Rwana, Rwana, tu viens de dire quelque chose de très grave. Comment ça, le docteur Gonzales est le père de ton enfant ? Non, non, ce n'est pas ce que j'ai dit. Rwana, dis-moi la vérité. Il a abusé de toi sexuellement pendant la consultation. Non, Mauricio, non, 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 écoute-moi. En tout cas, tu vas très mal et aucune infirmière n'est venue s'occuper de toi. Écoute-moi ! Je suis venue dans cette clinique pour faire un check-up. Tu me l'as déjà dit. Je te promets que tu pourras tout me raconter plus tard, mais pour l'instant, il faut que quelqu'un vienne. Non, écoute-moi, s'il te plaît. J'avais rendez-vous avec le docteur Rodriguez. Son nom, c'est Gonzales, Gonzales. Je sais, son nom, c'est Gonzales. Quand je suis arrivée, j'ai demandé à voir le docteur Rodriguez et j'ai vu que ce n'était pas lui qui m'avait reçue. J'ai mal, Mauricio. J'ai tellement mal. C'est une douleur régulière et permanente ou ce sont des crampes ? Ce sont des crampes, oui. Je pense que ce sont des contractions. Je vous en prie, faites que ça s'arrête. Elle ne doit pas perdre son bébé. Je vais demander l'autorisation. Et prévenez-moi quand le docteur Monsalvé sera disponible. Bon, allez-y. Trois minutes. Calme-toi. Ça va aller. C'est la liste de tous les vendeurs de vin de la ville. Mais je ne vois aucun seau ni aucune marque qui pourrait identifier ce baril. Soulève-le, Paco. Je veux regarder. Il y a quelque chose ici. Voyons ça. Première piste. Si on arrive à trouver qui a acheté ce baril, on pourra découvrir qui l'avait avant que Piranha finisse dedans. Comment pouvez-vous penser que moi j'aurais provoqué une telle tragédie pour... Tout ce que vous avez toujours voulu. Vous l'avez eu grâce à cet incendie, non ? Rwana fait preuve de reconnaissance en vous offrant son bébé. Votre mari ne vous quittera donc pas. Et si on a Anna qui est bien silencieuse vu que c'est votre conflit... Ça suffit, maman. Oui, ça suffit, Anna. Parce que ces gens abusent de nous. Ils cherchent tous à gouverner nos vies. Maman, mais enfin, elle sait de comprendre que c'est Rwana qui veut donner son enfant à Carlota et Mauricio. Mais qu'ils en fassent un. Ne revenez plus jamais dans cette maison. Et surtout pas pour nous faire du chantage. Vous avez mal interprété mes propos. S'il y a une chose que j'ai comprise dans la vie, c'est que les gens ne changent pas du jour au lendemain. Alors maintenant, partez. Carlota ! Comment as-tu pu faire ça, maman ? Est-ce que tu as oublié qu'elle a sauvé la vie de ta fille ? Et elle nous le fait payer très cher, je trouve. Une vie en échange d'une autre vie, Anna Maria. Celle de ton petit-fils. Elle réclame la vie de ton petit-fils. Tu crois que ce n'est pas suffisant, ça ? Qu'est-ce qui t'arrive, mon amour ? Ne te mets pas dans cet état. Rogelio n'est pas stupide, et moi non plus. Ne crois pas que j'ignore encore qui tu es en réalité. Et qui je suis ? Une femme entre le marteau et l'enclume ? Ou une femme entre un père et son fils ? Oui, tu es un imbécile. Pas parce que tu as confiance en moi, mais parce que tu aimes un homme qui ne t'aimera jamais en retour. Mon père m'a toujours donné tout ce que je voulais. Erreur. Ton père a simplement appris à satisfaire tes caprices, c'est tout. Tu n'as fait que modifier quelques chiffres dans un livre de contes, tu sais, et jouer à l'espion au sein d'un journal. Tout ce que tu as fait, tu l'as fait pour lui, pas pour toi. Je t'offre une vraie mine d'or, et tu te contentes de la regarder de loin. Va-t'en d'ici. Très bien. Alors je ne t'insulte plus, je m'en vais. Mais avant, réfléchis à quelque chose. Et c'est la dernière chose que je te dirai pour essayer de te faire ouvrir les yeux. Que se passerait-il si tu devenais un problème aux yeux de Rogelio ? Si jamais quelque chose ou quelqu'un faisait de toi un obstacle à la réalisation des projets de Rogelio, qu'est-ce qu'il ferait ? Il se sacrifierait pour toi comme doit le faire un père ? Ou supprimerait-il le problème comme il l'a toujours fait ? Nous sommes extrêmement intéressés par votre commerce, monsieur... Peralta. José Peralta. Il est vrai que votre offre est tentante, mais c'est le travail de toute une vie, cet endroit. Je pourrais le vendre, mais bon... Monsieur Peralta, sachez qu'il n'y a pas de mais dans les histoires d'argent. J'ai du mal à comprendre l'intérêt de passer ces dernières années dans un commerce qui de toute évidence ne rapporte pas grand-chose. Si vous pensez qu'il ne rapporte pas grand-chose, pourquoi voudriez-vous l'acheter, alors ? Ma nièce et mon neveu, c'est dans l'intérêt de ma famille, monsieur Peralta. Ces jeunes gens ont besoin d'apprendre ce qu'est de travailler dur, chose que vous connaissez, vous ? Oh, bien sûr ! Moi, j'ai travaillé dur, très dur. Et vous avez dû offrir une belle vie à votre famille de cette manière. Il est temps pour la nouvelle génération d'apprendre, elle aussi, à travailler dur. Apprendre à se donner du mal pour le bien de sa famille. Eh oui, c'est vrai, vous avez raison. Parce que la famille passe toujours avant tout. Exactement. Vous avez bien de la chance de l'avoir, les jeunes. Jetez un oeil à mon offre, monsieur Peralta. Willy ? Dieu Tout-Puissant. En effet, Dieu et son ombre nous ont réunis ici, vous, ma nièce, mon neveu et moi, dans le but de nous rendre heureux. Si jamais elle a de nouvelles contractions, je viendrai vous voir. Il faut qu'elle se repose maintenant. On garde un oeil sur elle. Merci. Je n'ai plus mal. Mais c'était très douloureux. Rwana, je veux que tu me racontes toute l'histoire. Mais à une condition. Je ne veux pas que tu t'agites. Eh bien, je... Je me préparais à aller étudier à Los Angeles avec la bourse que j'avais gagnée. Mais j'ai eu un dérèglement hormonal, donc ma mère a voulu que j'aille voir un gynécologue. C'est pour ça que je suis venue ici. D'accord. Je n'avais jamais encore fait des examens gynécologiques. Alors j'étais nerveuse et je l'ai fait et je suis rentrée. Après, j'ai dû passer des examens en laboratoire pour valider ma bourse. Et c'est là que j'ai appris que j'étais enceinte. Et tu n'en avais aucune idée ? Non. Je ne comprenais pas ce qui s'était passé. J'ai même fait refaire les examens. Je ne comprenais vraiment pas ce qui s'était passé. J'ai fini par comprendre en apprenant qu'une banque de sperme avait perdu des échantillons. C'est dans cette banque de sperme que j'ai perdu tout espoir de jamais devenir père. Oui, je sais. Je ne vois pas le rapport entre ta grossesse et cette histoire. C'est mon oncle Manolo qui a lu cette information dans le journal. Et il m'a dit que cette clinique où nous sommes était également un centre de fertilité. Et c'est ici que j'ai fait mon check-up. À ce moment-là, j'ai compris. Que c'est ici qu'on m'a fait tomber enceinte. C'était ce docteur. Ce docteur m'a inséminée par erreur. Rwana, comment peux-tu être aussi sûre que tu as été inséminée par erreur ? Tu crois vraiment être venue pour un check-up et être ressortie enceinte ? C'est la vérité, je te le jure. Tu es vraiment certaine que cette grossesse n'est pas le résultat de... de je ne sais pas, d'une relation amoureuse ou d'une histoire sans lendemain ? Oui, Mauricio. J'en suis sûre et certaine parce que... Parce que je suis encore vierge, Mauricio. Je n'ai jamais couché avec un homme. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Alors, tu te sens mieux ? Oui. Oui, mais je suis en colère d'avoir dit tant de choses que je ne peux pas effacer. Maintenant, je me sens stupide. Ne sois pas si dur envers toi-même. Mauricio, j'ai vraiment honte que tu saches autant de choses sur moi. Rwana, tu n'as pas à avoir honte. Tu sais, être encore vierge... Je me consacrais à mes études et à ma bourse, tu sais. Et puis, je n'étais pas amoureuse à ce moment-là. Rwana, tu sais que moi, je trouve ça génial que tu veuilles attendre. Attendre d'être prête pour le faire et de trouver l'homme que tu aimeras sincèrement. Maintenant, tu comprends, Mauricio. Si j'avais été responsable de cette grossesse après avoir couché avec un homme, j'aurais pris mes responsabilités. Mais ce n'est pas le cas et ce n'est pas juste. C'est quand même incroyable, tout ça. Tu es tombée enceinte alors que tu es vierge. Oui, j'ai eu du mal à comprendre. J'ai même cru que quelqu'un m'avait droguée et violée à un moment. Je suis allée voir une gynécologue qui, bien sûr, ne me croyait pas non plus avant de m'examiner et de constater que oui, je suis vierge. C'est difficile à croire. Oui, ça l'était aussi pour ma mère et pour toute ma famille. Jusqu'à ce que je leur montre mes examens et qu'ils voient que je disais la vérité. C'est un cauchemar. Je suis désolé, Rwana, que tu doive traverser cette épreuve. Quand j'ai vu le docteur, j'étais hors de moi. Ce n'est pas juste. Il va devoir payer pour ce qu'il m'a fait. Gonzales, apparemment Mauricio Vega me cherche pour que j'examine une jeune femme. Oui, moi je dois vraiment partir. J'ai cru comprendre que tu devais t'en charger, mais elle a refusé. Pour quelle raison ? Je n'ai rien à ajouter, mon salvé. Dis-moi, est-ce qu'il s'est passé quelque chose avec elle ? Dis-moi, Désirée. Ma chérie, je dois te dire quelque chose, mais ça ne te fera pas plaisir. Mauricio ne va pas très bien. Tu sais, Alfredo, il y a quelque chose qui me semble étrange. Qu'est-ce que c'est ? Ce n'est peut-être qu'une coïncidence, mais pile au moment où tu décidais de ne pas vérifier les activités de ton père, Désirée est arrivée et elle a donné l'ordre de faire le contraire. Et ? J'en sais rien. Je crois que c'était personnel. Ton père, je lui ai toujours fait confiance, tu sais. On sait tous que c'est un homme bien. Mais j'ai l'impression que Désirée essaie d'agir contre lui. Tu ne crois pas ? Vivi, c'est une histoire entre elle et lui. Et si jamais tu avais raison, je reste ton patron et tu dois faire ce que je te dis. Oui, je sais, mais bon, elle est l'actionnaire principale. Je sais, et alors ? Si jamais elle apprenait qu'on n'enquête pas sur l'entreprise Ribas, elle pourrait le dire à Mauricio et tu ne serais pas virée. Mais moi, oui. Que se passerait-il si tu devenais un problème ? Aux yeux de Rogelio. Si quelque chose ou quelqu'un faisait de toi un obstacle à la réalisation des projets de Rogelio, qu'est-ce qu'il ferait ? Il se sacrifierait pour toi comme doit le faire un père, hein ? Ou supprimerait-il le problème, comme il l'a toujours fait ? Ne t'inquiète pas, Vivi, personne ne va te virer. Désirée ne va rien lui dire et si jamais c'était quand même le cas, je me battrai pour toi. Eh oui. Oui, on va surveiller l'entreprise de mon père. Ok. On va faire ça. Quel est le problème, Vivi ? Eh bien, je n'ai absolument pas confiance en elle. Je ne veux pas que ça te retombe dessus. Je sais que tu saurais te sortir d'une situation aussi grave, mais bon, on n'est jamais trop prudent, tu sais. Surtout quand il s'agit de personnes mal intentionnelles. Jusqu'à quand Mauricio réussira-t-il à surmonter tous les obstacles qu'on met en place ? On avait réussi à l'envoyer en prison et pourtant, il est libre. Comment il fait ça ? Il va s'affaiblir, Raphaël. Il va finir par s'affaiblir et c'est une bonne chose pour nous. Mais pour un homme qui va s'affaiblir, il semble plutôt se renforcer à chaque fois. À chaque minute qui passe, il perd de sa crédibilité. C'est le bon moment pour nous. Jamais il n'a été dans cette situation. On a toutes les chances de gagner et en plus, le doute a été semé. Le doute ? Le doute, c'est moi qui l'ai quant à la façon dont on va se sortir de cette situation. Il ne pourra pas faire taire toutes les accusations qui l'accabent, il ne pourra pas. La mort de son meilleur ami, Francisco Roros. La banqueroute et la crise qui frappe son propre journal. Ou encore ce faux mariage qu'il entretient pour cacher aux yeux de tous ses véritables perversions sexuelles. La photo ? Crois-moi, mon ami. C'est vraiment une situation rêvée pour nous. Nous avons toutes les chances de gagner. Et malgré le fait qu'il soit sorti de prison, je te prie de me croire quand je te dis qu'il va y retourner et y rester. J'en sais rien. Je ne suis pas sûr que ça fonctionne. Le destin de Mauricio Vega, c'est de pourrir derrière les barreaux d'une cellule pour le reste de sa vie. Non, non, non. Attends une minute, je ne comprends pas. De quoi tu parles ? Quel groupe ? Et pourquoi Mauricio est allé avec Rwana ? Il a donné l'ordre de mener des enquêtes pour le compte du magazine, alors il a mis en place des groupes. Ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi il n'a pas envoyé David avec Rwana. Ou plutôt si. Je comprends pourquoi. Et ça me dérange beaucoup. Non, non, ce n'est pas possible. J'en ai parlé avec Mauricio. Oh, ma chérie. Je suis vraiment désolée d'avoir à te dire ça. Mais quand Mauricio est sorti de prison, qu'est-ce qu'il a fait ? Quelle est la première chose qu'il a fait ? T'appeler ? Non, ma chérie. Il s'est dépêché d'aller chez Rwana. Ils sont allés où ? Je ne sais pas. On lui a soi-disant donné une info secrète. Ce que tu fais, ce n'est pas bien, Carlota. Cette fille est bien plus dangereuse qu'il ne paraît. Je ne sais plus quoi faire. Il faut que tu la fasses disparaître. Tu as toujours été rigolo, toi. Cette fille, en revanche, non. C'est tout ce que je peux te conseiller, Carlota. Faire retourner Mauricio en prison, ce ne sera pas une chose très facile à faire. Comment penses-tu y arriver, Rogelio ? Tout d'abord, on doit laisser Mauricio prendre part aux élections. Mais tu es devenu faux ! Mauricio doit être en prison au moment des élections, enfin ! Mauricio ne te battra pas. Tu resteras mère. Comment peux-tu en être sûr ? Je te l'ai déjà dit, Raphaël. A chaque minute qui passe, mon gendre perd de sa crédibilité. Et oui, peut-être que la police ne trouve aucune preuve contre lui. Mais, rappelle-toi, les électeurs ont des doutes à son sujet. Qui aurait voté pour un assassin tel que Mauricio Ville ? Pardon, je vous dérange ? Carlota ? J'ai entendu le nom de Mauricio, de quoi parlez-vous ? Pas comme ça, Nicolas. Un peu plus à gauche. Je ne vois pas très bien, Manolo. Nicolas. Madame ? Tu ne m'as toujours pas dit où tu avais eu l'argent que tu m'as donné. Alors j'attends une explication cohérente et immédiatement, tu m'entends ? De quel argent tu parles, maman ? De cet argent-là. Regarde, regarde la liesse de billets qu'il m'a donné. Tout ça, tu l'as eu par Nicolas ? Oui, nous sommes tous soulagés que Mauricio ait pu si vite sortir de prison. C'est une bonne chose. Oui, c'était une sale histoire. Nous étions justement en train de parler de ça, n'est-ce pas, Raphaël ? Oui, en effet. Et heureusement que cette histoire n'est pas allée plus loin. S'il y a bien une chose que je souhaite, Carlota, c'est que Mauricio soit en liberté au moment des élections. Il me faut un adversaire. Je suis bien d'accord. Mauricio s'est déjà fait beaucoup d'ennemis et on ne sait plus à qui se fier. Oui, c'est la politique, ça. Mais on finit par s'y habituer avec le temps. Non, non, pour tout vous dire, je n'y arriverai pas. Vous y arrivez puisque ça fait longtemps que vous le vivez, Raphaël. Et votre travail de maire est d'assurer la sécurité de la ville. C'est pourquoi vous pouvez nous aider. Comment pourrais-je vous aider ? On sent encore le tort. Raphaël est un homme très occupé. Je n'ai rien. Je ferai tout ce qui est en mon pouvoir. Vous connaissez beaucoup de gens qui pourraient nous aider, nous maintenir à l'écart de cette situation dangereuse que nous vivons actuellement. C'est votre devoir en tant que maire et en tant qu'adversaire de Mauricio. Comptez sur moi. En revanche, je suis étonné de voir que vous soutenez tant votre époux. Honnêtement, je vous admire. Je veux parler de la photo qui a été publiée. Il s'agissait d'un coup monté avoué par la fille en question. Bien, je dois y aller. Je dois recevoir des investisseurs étrangers qui m'attendent. Bon, à bientôt. Je viendrai dans ton bureau plus tard. Saluez votre mari de ma part. Ma chérie, quelque chose te préoccupe ? Tu as l'air très inquiète, Carlotta. Mauricio Vega a amené une patiente qui n'a plus toute sa tête. Que veux-tu dire par là ? Cette jeune femme est arrivée ici droguée et ça a mis en danger la vie de son enfant. Et c'est tout. Et quand elle m'a vu, elle s'est mise à crier des choses incohérentes. Mais de qui s'agit-il ? Est-ce que tu la connais ? Je l'ai vu dans la presse. C'est elle qui a eu une relation avec Mauricio Vega. Mais je me fiche de ses histoires personnelles. Et je n'ai pas envie d'être mêlé à ses problèmes. Je me méfie de ce que cette petite furie cherche à faire. Donc moi, je ne tiens plus à la voir. Je suis sérieux, mon salvé. Plus jamais. Calme-toi, Gonzales. C'est sûrement un malentendu. Laisse-moi parler à Mauricio Vega. Je te demande juste de m'atteindre ici. Pour ta réputation professionnelle. Et pour celle de la clinique, il faut tirer ça au clair. J'étais venue parler au docteur qui m'avait reçu. Mais c'est le docteur Rodriguez qui est arrivé. Et donc évidemment, en se voyant, on ne s'est pas reconnu. C'est normal, vu que c'est le docteur Gonzales qui m'avait reçu. Juana, tu crois qu'il t'a confondu avec une autre patiente ? Je ne sais pas. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Mais quand je suis revenue avec mon oncle, après avoir deviné ce qui était arrivé, j'ai demandé mon dossier médical. Mais il n'y en avait pas. Il a disparu. En arrivant, ils m'ont demandé ton assurance. S'ils avaient eu un dossier médical à ton nom, ils ne m'auraient rien demandé, c'est sûr. Ils ont dû l'effacer. Ils l'ont effacé parce qu'ils savent qu'ils sont en tort. Et voilà, pour toi, ce que tu m'avais demandé. C'est une liste de tous les bars et restos de la ville qui ont reçu ces tonneaux-là par le biais de ce distributeur. Suzy, qui est meilleur que toi ici ? Qui ? Personne. Et en plus, moi, j'ai des cheveux. Paco. Ce ne serait pas le bar qui n'est pas loin d'ici où on va parfois boire des verres ? C'est bien ça, hein, ouais. Mais c'est une boîte très cotée, David. Je ne vois pas quel lien il pourrait y avoir entre un bar comme ça et Piranha. Tu ne crois pas qu'on ferait mieux de commencer à enquêter sur des endroits moins classes ? J'ai envie de boire un verre. On va aller dans ce bar. On va commencer par celui-ci. Et puis, il y a une histoire que je veux régler dans cet endroit. Papa, non. Non, non, je n'ai rien. Tu sais, oui, maman, je voudrais parler avec elle. Elle doit être avec la princesse Umberto. Sûrement en train de faire ce qu'ils font de mieux. Dépenser de l'argent sans compter. Ok, dans ce cas, tu lui diras que je l'ai cherchée, tu veux ? Non, tu sais quoi ? En fait, ne lui dis rien. Ne me mens pas, Carlotta. Est-ce qu'il s'agit de Mauricio ? Pourquoi il s'agirait de lui ? Parce que dernièrement, tous tes problèmes sont liés à lui. Papa, je ne vois pas l'intérêt de parler de Mauricio avec toi. Tu ne l'aimes pas et tu ne veux jamais prendre sa défense. Tu es ma fille, Carlotta. Et franchement, je n'aime pas te voir comme ça. Profite du fait que je ne l'aime pas. Tu peux tout me dire, ça te soulagera beaucoup. C'est Wana. Wana Perez. Elle est partie avec Mauricio enquêter sur quelque chose. Tu comprends ? Ils sont ensemble, papa. Ils sont tous les deux. Je vous ai déjà expliqué, madame Asusena. C'est l'argent des pourboires que des clients m'ont donné après les réparations. Je ne vais quand même pas me plaindre s'ils sont contents de moi et qu'ils me donnent un petit bonus de temps en temps. Écoute, j'ai habité dans ce quartier-là toute ma vie, moi. Et jamais je n'ai vu quelqu'un donner de pourboire. Ici, les gens te paient et c'est tout. Ils ne donnent pas un centime de plus. Quel genre de service tu as rendu pour avoir tout cet argent ? Bon, ça suffit maintenant. Laisse-le tranquille un peu. Tout le monde n'est pas aussi aigri que vous deux. S'il nous dit qu'il a touché des pourboires, eh bien moi, je le crois et c'est tout. Il y a beaucoup de gens qui ont envie d'être gentils avec Nicolas. C'est un garçon qui est très travailleur et si jeune. Ça donne de l'espoir à tout le monde et ça ne me surprend pas que des gens veuillent lui donner des pourboires. Je devrais être contente qu'ils veuillent t'aider. Tu sais, Rwana, ce qu'ils t'ont fait, ce n'est pas normal. Bien sûr, je comprends qu'on puisse faire une erreur, mais effacer toutes les preuves pour ne pas subir les conséquences, non. Rwana, je te promets que je vais t'aider et je vais m'assurer que le docteur Gonzales paie pour ses actions. Excusez-moi. Mauricio, je viens de parler au docteur Gonzales et aux infirmières et ils m'ont tout raconté. Docteur, ce qui s'est passé ici est très grave. J'ai confiance en vous, oui. Anastrada ! Docteur, s'il vous plaît, aidez-moi. Faites n'importe quoi. Faites ce qu'il faut pour sauver mon bébé, s'il vous plaît. Docteur, j'ai fini d'annuler tous vos rendez-vous de la journée. C'est gentil. Où est le docteur Gonzales ? Il est en consultation d'urgence avec la patiente que vous aviez tenté de recevoir. Excusez-moi. Il faut que je m'en aille. Il faut que je disparaisse. Cette jeune femme doit disparaître de ta vie. Je n'en sais rien. Offre-lui de l'argent. C'est la seule chose qui intéresse les maîtresses. D'autant qu'il s'agit d'une fille qui est pauvre. Juana n'est pas la maîtresse de Mauricio. Oui, bon, quoi qu'elle soit. Tout le monde a un prix, tu sais. Et si elle le refuse, va voir sa famille. Papa, tu ne comprends pas. C'est beaucoup plus compliqué que tu as l'air de le penser. Ma chérie, pour tout le monde dans cette société, je suis un homme irréprochable. Mais moi aussi, j'ai commis des erreurs, comme tous les hommes. Et c'est pareil pour lui. Pour ton mari, Mauricio. Mais je suis sûr qu'il va reprendre ses esprits qu'il ne te quittera pas pour cette fille. Papa, cette fille a quelque chose qui me fait l'envier. Ça m'empêche de vivre. Et si cela a été découvert, mon mariage et ma vie seraient détruits. Je perdrai tout. Anna Maria, c'est vrai, tu as raison. Et moi aussi, je suis reconnaissant de ce que fait Nicolas. Mais ce n'est pas la première fois qu'il se passe des choses bizarres entre toi et des clients. Nicolas, dis-moi la vérité. Tu es sûr de ne rien cacher ? Évidemment. Combien de fois je vais devoir vous le dire, Madame Asusena ? Bonjour. J'ai frappé, mais vous n'avez pas dû entendre comme vous étiez ici. Est-ce que je dérange ? Non, non, pas du tout, Gabriel. On a fini de discuter de ce dont il fallait discuter. Bien sûr, toi, tu adores discuter des choses. Tu n'en parles jamais vraiment et tu laisses tout tel quel. Oh, excusez-moi. Bon, allez, Nicolas, on va travailler. Mais crois-moi, tu n'as pas intérêt à cacher quoi que ce soit parce que tu décevrais tout le monde, sinon. Tout va bien ? Ouais, ouais. Mais bon, Anna Maria, je voulais te parler parce que l'autre jour, je me suis comporté comme un idiot. Je tenais à te demander pardon. Henri Quetta, je ne sais pas trop comment te dire ça. Je n'ai pas du tout confiance en désirée. C'est pas vraiment un scoop, Vivi. Depuis le jour où elle est arrivée ici, je ne l'ai jamais aimée. On voit tout de suite qu'elle est assoiffée de pouvoir. Ouais. Au début, je croyais que c'était une parvenue qui voulait profiter de la disparition de son mari, mais... En fait, non. Non. Ne te fais pas de soucis. Elle est loin d'être assez intelligente. C'est ce qu'elle veut nous faire croire, mais ne la sous-estime pas. Elle sait très bien ce qu'elle fait. Explique-moi, Vivi. Elle cherche à voler le journal à Mauricio. Et pour y arriver, elle sera capable de tout. Pourquoi tu dis ça d'un seul coup ? Est-ce que tu sais quelque chose ? Juana Perez n'est pas une menace pour toi. Papa, c'est pas de ça qu'il est question. Qu'est-ce qui pourrait le convaincre de te quitter pour elle, hein ? Ma chérie, ne me dis pas qu'il est amoureux d'elle. Papa, arrête, je n'ai plus envie d'en parler. Très bien, très bien. Elle est enceinte. Et lui, il a toujours voulu un fils. Mais elle va vous le donner. Elle l'a dit devant les caméras. De quoi t'as peur, au juste ? Parce que l'enfant est de Mauricio. Comment ? Tu ne m'as pas entendu. Juana est enceinte de Mauricio. À la Maria, tout ça n'aurait jamais dû arriver. Mais j'allais très mal et j'en sais rien, j'ai fait n'importe quoi. Gabriel, je crois surtout que ce qui s'est passé, c'est que tu avais bu trop d'alcool. C'est pour ça que c'est arrivé. Parce que tu n'agissais pas normalement. C'est pour ça, non ? Dis-moi la vérité. Mais comment Juana pourrait-elle être enceinte de Mauricio ? Juana est tombée enceinte de mon Mauricio, par erreur. Comment est-ce possible ? Papa, le seul et unique enfant qu'aura jamais Mauricio. C'est l'unique et dernier enfant que pourra avoir Mauricio, tu entends ? Et ce n'est pas moi qui lui donne. Non. Alors que j'ai subi tout un tas d'inséminations, non. Alors que j'ai accepté d'avoir recouru à une mère porteuse, non. Alors que j'étais à ses côtés quand il en avait le plus besoin, quand il croyait qu'il allait mourir d'un cancer, non. Ça ne sera pas moi la mère de son bébé, mais c'est de moi que rien de Juana périsse. Mais je ne comprends pas, j'y comprends rien du tout. Attends, je croyais qu'il était stérile. Ils sont couchés ensemble ? Tout cela n'a aucun sens. Ça n'a pas un gris, rien n'a de sens, non. Depuis que cette fille est entrée dans nos vides. Ils l'ont asséminée par erreur, elle est tombée enceinte par erreur, mais moi j'ai dû faire trois essais. Trois essais, ça n'a jamais voulu fonctionner, non. Elle, elle va à la clinique, fait un simple check-up, et ils arrivent à la mettre enceinte de mon Mauricio. Allez, 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 ça va. Arrête. Calme-toi maintenant. Il faut qu'on réfléchisse dans le calme. D'autres personnes ne le savent pas. Plus que je ne voudrais, crois-moi, mais... Oui. Bon, dans ce cas, on va essayer de se calmer un peu, hein ? Et on va prendre notre temps pour pouvoir trouver ce qu'on va faire. Tâche de te calmer, rentre chez toi. Repose-toi. Je vais t'aider. Et ça, tu peux en être sûr, ma chérie. Voilà. Respirez profondément, ça devrait aider à atténuer la douleur. Oui, ça commence à aller mieux. Rona, il faut que vous vous calmiez. Je n'ai pas très bien compris ce qui s'est passé avec mon collègue, mais oublions cette histoire. La priorité, c'est votre bébé. Est-ce que nous sommes d'accord ? Ricardo, Rona n'a pas été examinée depuis qu'elle a appris qu'elle était enceinte. Eh bien, ce sera la première fois. Je vais vous faire passer une échographie pour voir comment va votre bébé. Très bien, parfait. Je vais aller attendre... Non, 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 s'il te plaît, reste avec moi. Je veux que tu sois là. Je ne veux pas être seule quand je verrai mon bébé. Siento tu voces, siento tu luz, passeando dentro de mi. Siento tu vida en mi vida. Qu'est-ce qui se passe, docteur ? Est-ce que tout va bien ? Même si j'ai l'écran sous les yeux, je ne comprends pas ce que je vois. Rona, je vous présente votre bébé. Et c'est quoi ce qu'on entend ? Voilà, je crois que c'est son cœur. Son rythme cardiaque est normal. Est-ce que tu retends, Mauricio, les bêtements du cœur de mon bébé ? Je n'arrive pas à y croire. Après tout ce que Mauricio a fait pour elle... Et Alfredo, c'est son beau-frère. Mais tu es bien sûr d'avoir entendu ça, Vivi ? Oui. Tu ne pourrais pas avoir en fait surpris une conversation sur un autre sujet ? Non, 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 je sais ce que j'ai entendu. Elle est prête à faire tout ce qu'il faudra pour pouvoir avoir le journal. Mais elle n'est même pas journaliste, enfin. Et en plus, elle ne s'est jamais intéressée à ce journal. Mais pourquoi est-ce qu'elle voudrait diriger ? Je n'en sais rien, Enriqueta. Mais elle est vraiment décidée. Alors peut-être qu'on la sous-estime, tu as raison. Mais tu sais quoi, Vivi ? Je suis sûre qu'il y a quelqu'un d'autre derrière cette histoire. Je crois que c'est un bon endroit pour commencer. Après, on retournera au bureau et on réfléchira à quoi faire. Deux whisky sans glace, s'il vous plaît. Tout de suite, monsieur. Par simple curiosité, qui est le patron de ce club ? Je viens de temps en temps, j'aimerais le rencontrer. Alors vous cherchez la madame ? C'est la patronne de cette boîte de nuit. Mais maintenant que j'y pense, je ne l'ai pas vue aujourd'hui. La madame ? Et quel est le vrai nom de cette madame ? Honnêtement, je ne peux pas vous le dire. On l'a toujours appelée comme ça. Voici votre argent, monsieur Peralta. Mais je suis un peu étonné. Je pensais qu'on attendrait un peu le temps de suivre les procédures de vente et toutes ces choses-là. Non, 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 c'est inutile. Nous sommes des gens très efficaces et pour vous, c'est Noël en avance. C'est un marché très sérieux, ne vous faites aucun souci. Mon avocat a apporté l'acte de vente. On s'occupera du reste en temps voulu. Mais vous payez en liquide, vous ? Et ça évite les démarches administratives des banques, monsieur Peralta. C'est incroyable. Je tiens toujours à offrir à mes clients la satisfaction, surtout quand il s'agit d'un sujet aussi sérieux. Je suis sûr d'avoir affaire à quelqu'un de très honnête, donc si vous êtes satisfait, monsieur, moi aussi. D'accord, alors n'en dites pas plus. Voici les clés de la porte. Monsieur Peralta. Voilà pour toi, ma petite Lily. Merci, tata. Visiblement, votre nièce vous aime énormément, n'est-ce pas, madame ? Ma chérie, prépare les valises, on va partir en voyage. Non, 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 je ne peux pas t'en parler maintenant. On doit partir le plus vite possible. Je ne peux pas t'expliquer ça au téléphone. On en parlera tout à l'heure, j'arrive. Est-ce que tu entends, Mauricio ? Les battements du cœur de mon bébé ? Et si je me sentais mal avant, il battrait fort, là ? C'est parce que c'est un guerrier comme toi, Rwanda. Tu ne peux pas savoir combien... Combien j'ai rêvé de ce moment, moi. Rends-toi compte de ta chance. Tu as de la chance de connaître le miracle de la vie, Rwanda. Peut-être que si... Si Rosa Andrade était encore en vie, je regarderais mon enfant avec elle en ce moment. C'est vrai, Mauricio, mais le passé, c'est le passé. Je n'ai jamais été tata. Et aucune de mes amies n'a eu d'enfant. Je ne savais pas à quel point tout ça a été merveilleux. C'est le miracle de la vie, Rwanda. Le miracle de la vie dans toute son expression. Oh, non ! C'est le docteur Gonzales ! Oh, mademoiselle, je ne l'avais pas vu. Je vous le jure, je n'avais rien vu du tout. Il traversait... Allez chercher un brancard et dépêchez-vous. Oui, dépêchez-vous. Il est encore vivant. Oui, faites vite. Mais dépêchez-vous, bon sang. Allez chercher un brancard. Ah, ma Lily. Au moins, avec cette station de lavage, on n'aura plus à attendre les clients dans cette salle minable qu'on avait avant. On en a fait du chemin, hein ? Et peut-être même que bientôt, on aura une maison. Ne pousse pas trop ta chance, Willy. Ma chance ? Mon intelligence, ouais. Bah, tu nous l'avais bien cachée, celle-là. Parce que depuis que je te connais, tu n'as jamais eu une seule bonne idée. Ah, ouais ? Tu sais pourquoi ? Parce que les bonnes choses se font attendre. Bon, écoute, dans tous les cas, lâche un peu, madame. Et sois reconnaissant qu'elle te donne cette chance. Tu devrais commencer à l'apprécier, non ? Très bizarre que tu dises ce mot-là. Lequel ? Apprécier. Parce que je crois que toi, tu l'apprécies pas mal. C'est pas vrai ? Qu'est-ce qui te prend, là ? Non, j'en sais rien. Je dis simplement que votre petite accolade de tout à l'heure, là, elle m'a pas trop plu. Qu'est-ce qui t'a pris, Lily ? Mais franchement, Willy, je ne vois pas de quoi tu parles. J'essayais de jouer à la gentille petite nièce reconnaissante. Qu'on m'offre un commerce, c'est pas tous les jours. Qu'on nous offre un commerce, tu veux dire, plutôt ? Et j'en suis aussi reconnaissant. Mais ça m'a pas poussé à câliner la madame de cette façon. Qu'est-ce qui se passe avec elle ? Oui, entrez. Dites-moi ce que vous attendez de moi, patron. Tu sais, quand on pense que les choses sont déjà on ne peut plus compliquées, il se passe toujours quelque chose qui t'indique qu'elles peuvent être encore pires qu'un macho. Qu'est-ce qui s'est passé ? Tu te souviens de Rosa Andrade ? Oui, la mère porteuse. Elle est revenue. C'est pas possible, patron. Ça n'arrivera jamais. Je l'ai pendue moi-même et elle ne pouvait plus respirer. Il se trouve que nous avons le même problème que quand Rosa Andrade était vivante. Veuillez m'excuser, mais j'ai du mal à comprendre ce que vous dites. Une autre femme est enceinte de Mauricio Vega. Oui. Mais ça veut dire que pour un homme stérile, Mauricio est quand même très fertile. Et si je peux me permettre, pouvez-vous me dire de qui il s'agit ? Qui sait ? Ça devrait te surprendre et je crois que ça va te plaire. L'heureuse élue est Ruana Perez, la photographe. Alors ça veut dire qu'entre ces deux-là, il y a eu plus qu'un bisou. Non. Apparemment, c'était une erreur. Mais pour tout dire, je m'en fiche. Mais Ruana Perez, tu vas me l'expédier au même endroit que Rosa Andrade. Peut-être qu'elles deviendront très amies une fois dans l'au-delà. Et peut-être que comme ça, les enfants pourront jouer tous les deux. Une fois qu'on en aura fini avec Mauricio Vega, Monsieur Rogelio, vous n'aurez plus aucun souci. Parce que toute sa famille sera déjà en train de l'attendre dans l'au-delà. Sous-titrage Société Radio-Canada